Shalom, shalom, shalom que Dieu bénisse. Nous sommes aujourd'hui à cette date, aujourd'hui, du samedi 8 juin 2019. Je fais cette vidéo pour vous souhaiter un excellent week-end de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est justement une fête qui était célébrée en Israël comme la fête de la moisson, la fête de la récorde, une fête de réjouissance. Et c'est à cette période-là que Jésus, n'est-ce pas le Seigneur, cette promesse dans l'acte 8, le verset 8, il a dit, vous recevez le Saint-Esprit subvenant, si vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et à cette date-là, à cette période-là, que Dieu va déverser cette onction. Une onction pour, n'est-ce pas, permettre aux disciples de manifester la puissance et la gloire de Dieu. Alors, je souhaite que cette puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, soit déversée dans la vie de chacun d'entre vous. et vous donne cette capacité de braver tous les dangers. Et vous donne cette capacité d'aller plus loin, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu. C'est par moments qu'on pense que tout est fini, que le Seigneur agit. La seule chose que j'aimerais que chacun d'entre nous ait, c'est la foi. C'est la foi. Généralement, le Seigneur n'est pas forcément dans la multitude. Sinon, que David n'allait pas vaincre Goliath, qui croyait, n'est-ce pas, au combat qui menait David contre Goliath. À un moment donné, les gens n'espéraient pas, ils ne croyaient même plus. Sur le moment où on n'espérait pas, on pense que tout est fini, que le Seigneur agit. Et que cette Pentecôte soit pour vous une Pentecôte où le Seigneur manifeste sa doigt. Mais, confie en confiance au Seigneur, par moments, garde le silence. C'est vrai que le Seigneur a toujours dit, garde le silence. L'Éternel combattra pour toi, mais garde le silence. Je prie que la puissance de Dieu se manifeste chez la vie de chacun d'entre vous. Et d'avoir foi à la promesse de Dieu, d'avoir la foi à la promesse de Dieu. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit, n'est-ce pas, l'opposition, quelle que soit ce qui se présenterait à vous, garde cette foi en l'Éternel. Car l'Éternel combattra pour vous. Shalom à vous. Excellent week-end de la Pentecôte. Shalom. Prophète, Shouel Kassou. Que Dieu vous bénisse en cette date. Je répète, du samedi, 8 juin 2019. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Prophète Kassou. Sous-titrage ST' 501